Bonjour et bienvenue dans le podcast « La vie d'Orcom » sur l'actualité fiscale 2024. Aujourd'hui, nous allons vous parler des modifications apportées par la loi de finances concernant les jeunes entreprises innovantes avec Thomas Cachan, responsable de mission, diplômé d'expertise comptable. La loi de finances complète et étend le statut de jeune entreprise innovante à compter du 1er janvier 2024, mais dans le même temps supprime l'exonération d'impôts sur les bénéfices. Alors la première question qu'on a envie de vous poser Thomas, c'est qu'est-ce qu'une jeune entreprise innovante et comment obtenir ce statut ? Le statut de jeune entreprise innovante a été créé en 2003. Donc il s'agit d'une entreprise nouvelle qui investit dans la recherche et le développement. Les entreprises qui prétendent à l'obtention de cette qualification doivent remplir cinq conditions qui sont cumulatives. Leur effectif doit être inférieur à 250 salariés, leur chiffre d'affaires à 50 millions d'euros ou le total bilan inférieur à 43 millions d'euros. Ces entreprises doivent avoir été créées depuis moins de 8 ans, réaliser des dépenses de recherche d'au moins 15% des charges fiscalement déductibles, leur capital détenu à 50% au moins par des personnes physiques ou bien par des sociétés remplissant les critères d'une jeune entreprise innovante ou associée de fonds ou entreprise du capital risque. Aussi, l'activité de l'entreprise doit avoir un caractère réellement nouveau et il convient de regarder le respect de l'ensemble de ces conditions à chaque clôture d'exercice. Alors pour être reconnu J.E.I., il suffit de réaliser une déclaration spontanée à l'administration fiscale. Pour réduire le risque de redressement fiscal, nous conseillons d'effectuer un rescrit à l'administration par recommandé afin de s'assurer que l'entreprise remplit effectivement les conditions de ce statut. Dans les faits, quels sont les avantages pour une entreprise d'être reconnue jeune entreprise innovante ? Tout d'abord, les jeunes entreprises innovantes créées avant le 1er janvier 2024 bénéficient d'une exonération d'impôts sur les sociétés de 100% sur les bénéfices réalisés au titre du premier exercice bénéficiaire et de 50% au titre de l'exercice bénéficiaire suivant. Également, les jeunes entreprises innovantes sont exonérées de taxes foncières et de cotisations foncières sur les entreprises concernant les propriétés bâties pendant 7 ans après délibération des collectivités locales. Elles sont enfin exonérées de charges patronales pour les salariés affectés pour toute ou partie de leur temps de travail à la recherche et à l'innovation. Concrètement, quelles sont les modifications qui sont apportées par cette loi de finances ? La loi de finances pour 2024 étend le statut de jeune entreprise innovante aux entreprises dont les dépenses de recherche représentent entre 5 et 15% des charges fiscalement déductibles au titre de l'exercice. Ces entreprises devront également satisfaire à des indicateurs de performance économique dont les modalités seront précisées ultérieurement par décret. Le statut de jeune entreprise innovante est remplacé par celui de jeune entreprise de croissance, JEC. La loi de finances prévoit également la fin de l'exonération d'impôts sur les sociétés pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2024 et non plus celles créées à compter du 31 décembre 2025 comme il était prévu initialement. Aussi, la réduction d'impôts Madeleine pour encourager le financement des entreprises innovantes par une réduction d'impôts pour les souscripteurs au capital de ces entreprises, donc 30% de réduction d'impôts dans le cas de la souscription au capital d'une JEE ou d'une JEC, et 50% de réduction d'impôts pour l'investissement dans une JEE ou une JEC qui réalise au moins 30% des dépenses de RED. Les jeunes entreprises de croissance continuent de bénéficier de l'exonération sur les impôts locaux. Également, la disparition du dispositif d'exonération de cotisations sociales, qui était envisagée, a finalement été abandonnée. Ainsi, les jeunes entreprises innovantes de moins de 250 salariés peuvent continuer à bénéficier de cette exonération qui est étendue aux jeunes entreprises de croissance. C'est très clair, merci Thomas. Ce podcast est maintenant terminé et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain décryptage avec nos experts dans un tout nouveau podcast La Vie d'Orchon.